Aujourd'hui, nous rencontrons M. Donald Bilet-Foncan qui porte un projet qui s'appelle Malabi. Alors, Bilet-Foncan Donald est un jeune entrepreneur camerounais, d'origine vivant au Cameroun, diplômé de naissance en commerce et gestion, et qui depuis, après l'université, s'est lancé directement dans les affaires. C'est-à-dire que j'ai commencé ma première entreprise, c'était une agence d'assistance scolaire. C'est avec cette entreprise-là que je me suis modulé véritablement en tant qu'entrepreneur. C'est pour cette entreprise-là que j'ai modélé mes compétences, que j'ai modélé ma mentalité, que je me suis forgé un caractère, effectivement, d'un entrepreneur camerounais avec les contraintes de l'environnement. Voilà, donc c'est ensuite au succès de cette entreprise, de cette initiative-là, que je vais continuer, effectivement, en tant qu'entrepreneur, à explorer, n'est-ce pas, les différentes opportunités que nous offrons une entreprise en termes d'affaires, en ce qui concerne les affaires. Et c'est comme ça, donc, à ce moment-là, au niveau des filles qui sont sur les revues, c'est ma vie. Voilà, ma nouvelle startup, c'est ma vie. Donc, moi, le conseil, personnellement, un, c'est d'abord le besoin. C'était le besoin. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à trouver un emploi, je n'arrivais pas à trouver un stage, n'est-ce pas. Et j'ai commencé à me poser des questions, j'ai commencé un peu à faire une introspection à moi-même, comment est-ce que je pourrais faire, n'est-ce pas, pour être, moi, que je ne sois pas à une charge, soit une charge pour ma famille, pour mes parents. Ouais. Donc, je sais déjà, il y a un service que je ferais, de façon informelle, je veux dire, de façon, tout le monde le fait, en tant qu'étudiant, du moins la majorité des jeunes camerounais, n'est-ce pas, donnent des coups de répétition. Moi, c'est ce que je faisais, j'ai donné des coups de répétition. Voilà, dans mon quartier, j'ai donné des coups de répétition et certains parents me donnaient 5 000 francs. Voilà. Donc, c'est ce que je faisais. Donc, quand je me retrouve dans le besoin, puisqu'on n'arrive pas à trouver un emploi, ni un stage professionnel, n'est-ce pas, et il faut que je puisse venir à mes besoins personnellement, je me suis donc dit, ok, le service, ce que je maîtrise déjà en tant que service que j'offre, n'est-ce pas, pourquoi pas faire ça une affaire ? Surtout que, durant ma formation, puisqu'elle fait une business school, on nous a appris également, nous avons eu à travailler, à faire des exercices pratiques, n'est-ce pas, en situation d'entreprise. On nous a également forgé, donné des coups, on va dire comme ça, des coups théoriques à l'entrepreneuriat, n'est-ce pas. En ce moment, là, à ce moment, en 2010, 2011, il n'y avait pas encore plus de hype autour de l'entrepreneuriat, ok ? Donc, moi, ce n'est pas besoin d'avoir un premier temps. Ce n'est pas besoin. Qu'est-ce que je sais faire ? J'essaie de donner des coups de répétition. Alors, est-ce que je peux faire une affaire ? Si je peux faire une affaire. Comment je vais donc faire une affaire qui soit rentable, que ça devienne une entreprise ? Et c'est ça qui a fait toute la différence. C'est-à-dire, quand je cherchais la particularité, la particularité que je donnerais à cette initiative-là. Donc, on a répondu quand je me suis dit, ok, pour que ce soit une initiative rentable, n'est-ce pas, qui me sera profitable, il faudrait que je puisse cibler des personnes qui peuvent payer sans souci. Parce que dans nos quartiers, les parents, en fait, les parents qui étaient censés payer quand ils travaillent avec leurs enfants, pour avoir ces 5 000 francs à la fin du mois, c'était très compliqué. C'était très compliqué. Donc, s'il fallait continuer comme ça, en tant qu'entreprise, ça ne m'achènerait pas du tout. Donc, je me suis dit, ok, je vais cibler des parents fortunés, je vais me souper un service VIP, n'est-ce pas ? Je vais cibler des parents fortunés, je maîtrise mon service et il faut que je rencontre des gens qui seront capables de payer ce service. Alors, c'est comme ça que je cherche, je vais rencontrer un oncle, je lui demande ce que j'ai besoin de 5 000 francs, n'est-ce pas ? Et qui m'emprunte 5 000 francs pour que je puisse, j'avais déjà mon plan, j'avais décidé de travailler sur une fiche, ce que je voulais concevoir comme flyers. Un peu comme un business plan, quoi. Non, pas vraiment un business plan, vraiment, on m'a dit quoi, j'avais l'idée, après j'ai pris un papier, j'ai rédigé dessus ce que je voulais présenter comme service, comment est-ce qu'il peut faire pour apporter un éventuel client à la base de la lecture de ce que j'ai écrit, n'est-ce pas ? Parce que ce service, beaucoup de personnes l'offrent, ok ? C'est la science scolaire au Cameroun, beaucoup de personnes, il y a parfois beaucoup d'étudiants sur ce service. Donc, après avoir bien rédigé mon flyers qui venait de servir de publicité, n'est-ce pas ? Oui. Je suis allé en contenance, je lui ai dit que j'avais besoin de 5 000 francs, il m'a dit que les 5 000 francs-là, il va me les prêter. Et c'est ma grand-mère qui était garant. D'un moment donné que j'ai remboursé, je ne remboursais pas, c'est ma grand-mère qui avait remboursé. Et vous allez comprendre pourquoi, vous allez comprendre pourquoi mon second projet sur la finance s'appelle Malabie, c'est lui en fait. Je donne beaucoup de choses à ma grand-mère. Donc, LTSP s'est porté garant pour ce prêt-là. J'ai pris 5 000 francs. Je suis allé à l'imprimerie. J'ai dépensé 40 000 francs à l'imprimerie pour les impressions sur des papiers dégradés, ok ? C'était vraiment un format dégradé. Donc, je lève vraiment mon cher, mais au moins sur lequel je pourrais confier ma communication dessus. Donc, je vais passer 40 000 francs là-bas. Et le reste des 10 000, j'ai donc utilisé ça pour mon déplacement. Ça veut dire que chaque matin avec mes flyers, j'ai ciblé les endroits fréquentés par les personnes VIP, n'est-ce pas ? Les écoles VIP, ok ? Et puis Adwala, les entreprises, n'est-ce pas ? Le carrefour par les personnes VIP, c'était vraiment ça en fait. Et j'y allais, j'y allais, j'apprentais les rues de la prison pour distribuer une fréquence. Parce que pendant le week-end, là-bas, il y a les anniversaires des enfants, des personnes fortunées. Donc, j'ai distribué une fréquence. Donc, je n'avais pas un registre d'entreprise. Je n'avais pas ça. Je n'avais pas officiellement créé une entreprise. L'entreprise était dans ma tête. L'entreprise était dans ma tête. Donc, c'est comme ça que cette première année-là, au mois de... Je crois que c'était octobre, parce que je ne suis plus tard. Au mois d'octobre, donc. J'ai réussi à avoir des personnes qui m'appellent. C'est-à-dire que quand j'avais mon numéro sur le flyers, quand on m'appelait, c'était mon secrétaire, n'est-ce pas ? C'est moi qui décrochais. C'est-à-dire que le matin, quand ils sortaient pour diffuser le flyers, ils venaient rester au cyber. Et quand on m'appelait, je recevais des appels au cyber. D'accord. Et puis, donc, je proposais au client de venir rencontrer où il se trouve. Soit dans son bureau ou à l'oge, dans son passant domicile. C'est comme ça que cette année-là, j'ai pu avoir des clients. J'ai eu beaucoup d'appels. J'ai eu quelques appels, on va dire. J'ai eu quelques appels. Parce que la vérité, c'est que le flyers que je proposais, n'est-ce pas ? C'était un flyers qui vient à pied. OK ? La communication était quand même une bonne communication. Mais ce n'était pas présentable. C'était un papier dégradé. C'était un papier dégradé. C'était un papier qui ne sont pas au plat. Ils ne sont pas très blancs là. C'est ce que tu vois. Voilà. Donc, quand même pas la grâce de Dieu. De toute façon, il faut dire la vérité. C'est que vraiment là-bas, je suis croyant, n'est-ce pas ? Je suis chrétien. Et je crois fermement que Dieu aide ceux qui veulent se laisser aider. OK ? Et il m'a donné un sérieux coup de nom. Dans cette année-là, par sa grâce, j'ai pu avoir deux clients. Deux bons clients. Il y avait un premier client, c'était, il y avait un monsieur des enfants, un monsieur qui habitait à Quano, n'est-ce pas ? Il a signé pour 5 000 francs les cours de répétition, n'est-ce pas ? Ok. Ce n'est pas de nom au Cameroun, c'est quand même des répétitions. C'est souvent si je dis qu'on est au Cameroun. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Et ensuite, j'ai eu une famille, j'ai eu une famille qui résidait à Port Gentil au Gabon et qui était parti en vacances aux États-Unis. Et en rentrant les vacances, il y a eu le décès du PM Bongo. Et il y avait donc des stabilités politiques au Gabon. Oui. Ils ont dû s'installer au Cameroun. Ils ont dû s'installer au Cameroun. Et ils ont inscrit les enfants à Denis Savio, une co-française du Douala, n'est-ce pas ? Oui. Ils m'ont contacté. Ils m'ont contacté. Donc là, je me retrouve avec deux familles et je me retrouve avec 100 000 francs à la fin du mois. Pour moi, c'était… Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai embauché mon premier employé. N'est-ce pas ? C'est que je ne peux pas travailler dans une famille. Il y a embauché mon premier employé. Je l'ai envoyé dans une famille. Ils sont tombés d'accord sur son paiement. Je l'ai envoyé dans une famille. Je lui ai donné, je crois, 35 000. Et voilà. Et j'avais 15 000 dans la famille de 50 000 francs. Et moi, j'ai travaillé dans une famille. Il y avait une famille. Donc, à la fin du mois, moi, j'avais 65 000 pour moi. Oui, oui. Et je tenais mon argent à moi. Oui, oui. Alors qu'avant, je n'avais rien. Après, je n'avais rien. Et j'ai trouvé l'indout que j'aime raconter quand je parle des autres de cette expérience-là. C'est que quand j'ai eu… quand j'avais eu 65 000 la première fois, entre nous, c'est qu'ils allaient faire le délit que j'ai eu à faire, c'est d'aller au de la machine Goppy, acheter une boîte de chocolat. C'est-à-dire… 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 Je suis rentré dans ma chambre, lécher ce boîte de chocolat parce que ça, la personne me demandait que le donnait cet agent que tu as là. Même moi, c'est pas ton agent. Oh, alors, c'est pas quoi. C'était pas l'agent bénéficier que m'avait donné. C'était mon agent avec qui j'ai travaillé, moi. Oui. Donc, c'était très, très, très. C'était une très belle expérience, très belle première expérience. Ça s'est très bien passé parce que, effectivement, je savais, sans lui-même, je l'avais bien pensé. Ok. Quand il dit vraiment que j'avais dit, c'est parce que j'avais, effectivement, une stratégie d'approche, une stratégie de gestion ou d'intégration avec mes clients qui étaient vraiment canalisées sur des clients qui sont fonctionnés, qui peuvent payer. Donc, Malabi est une plateforme d'arsenariat communautaire, n'est-ce pas? Oui. Permettant aux personnes à revenus faibles ou à revenus intermédiaires, n'est-ce pas? De devenir actionnaires de leur économie, de l'économie camerounaise, de l'économie ivoirienne, de l'économie d'Afrique aérienne. Ok? Oui. À se mettre ensemble autour des initiatives, n'est-ce pas? Que nous avons identifié, ok? On les permet de se mettre ensemble, de créer des entreprises, d'en devenir actionnaires, de s'insérer dans des secteurs d'activité, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour l'instant, les secteurs que nous avons identifiés, sur lesquels nous avons déjà travaillé, n'est-ce pas? Oui. Nous estimons que c'est un secteur fort prétentiel de rentabilité. Il existe également le secteur stratégique, ok? Et le secteur de l'éducation, parce qu'il y a un vrai dément dans le secteur d'éducation au Cameroun. Oui. Ensuite, on peut également identifier le secteur de l'immobilier, ok? Parce qu'au Cameroun, c'est la réalité, dans tous les pays d'Afrique aérien, n'est-ce pas? Et il y a en ce moment aussi une chasse à l'immobilier. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un groupuscule de personnes qui ont de l'argent, qui sont mentis, qui sont en train de s'accaparer toutes les terres, qui sont en train de construire les immeubles partout. Ce sont les mêmes que les immeubles partout, ok? Oui. Donc, nous voulons que les Camerounais et les habitants de l'Afrique sous-saharienne, c'est-à-dire les Africains d'Afrique sous-saharienne, n'est-ce pas? Plus également s'insérer un déploiement de leur niveau de revenu. Plus s'insérer dans ce secteur, le secteur de l'immobilier. D'accord. Nous devons également être dans ce secteur des mines au Cameroun. Donc, Cameroun et l'Afrique sous-saharienne, n'est-ce pas? On commence à parler du Cameroun, qui a un potentiel énorme dans les mines. Plus précisément, l'or et le diamant sur lesquels j'ai travaillé déjà. C'est-à-dire que je vous présente. On pourra raliter de ce secteur plus tard. C'est-à-dire que je vais vous présenter dessus. C'est-à-dire que nous avons déjà travaillé, n'est-ce pas? Oui. Et nous allons nous insérer à l'intérieur de certains. C'est continué. Donc, il y a certaines mines, qu'elles soient l'or et le diamant. C'est parce que vous avez suivi le format de l'actualité. Récemment, l'État du Cameroun a dû créer une entreprise qui fera une entreprise minière. Ça s'appelle la Socamine. Voilà. Parce qu'elles sont fatiguées. L'État s'est rendu compte qu'en ne donnant que des licences aux étrangers, aux entreprises qui partaient exploiter les ressources minières, en attendant que les impôts à partir des taxes et des impôts, n'est-ce pas? On ne les gagne pas assez. Aujourd'hui, j'aimerais identifier le secteur de la finance locale. C'est-à-dire... La finance locale. Oui, la finance locale. Tout ce qui concerne les apports obligataires. Le bon du trésor, c'est du charabia pour le Camerounais lambda. C'est du charabia pour l'Africain lambda. Tout le temps, on ne devrait pas se détourner de cela. Parce qu'en fait, ce sont les opportunités pour les États. Les bons du trésor, les trésors publics délivrés par le ministère des Finances, l'État du Cameroun en l'occurrence. Et c'est le cas de toutes les différents États, n'est-ce pas? D'Afrique et du monde entier. Les bons du trésor pour les opérations d'impôts obligataires, en fait, ce sont les opérations de redistribution économique. Oui. Ça veut dire que l'État permet aux gens de voir leur emprunter de l'Afrique. L'État emprunte de l'argent auprès de ses citoyens, n'est-ce pas? Et l'État rembourse l'argent avec des intérêts. En fait, c'est l'État du Cameroun. Et c'est le cas de beaucoup d'États en Afrique. Ils sont toujours sauvards. Ils remboursent toujours. Parce qu'il y a des agences d'éducation étrangères qui note, en fait, la capacité de sauvabilité. Dans les États, les États du Cameroun, les États d'Afrique, font tout pour pouvoir rembourser, tenir leurs engagements en ce qui concerne nous. En ce qui concerne les emprunts obligataires et les bons du trésor. Donc, pour moi, c'est un investissement à risque zéro. Et également dans le statut de l'agriculture. Mais ici, quand je parle de l'agriculture, je parle pas de l'agriculture sur les petites surfaces. Ok? Je parle de l'agriculture à grande échelle. Vraiment à grande échelle. Donc, nous voulons donc les Camerouns passent l'étape de l'agriculture vraiment à toute cette échelle, de façon individuelle. Ok? Plus réellement, on se mette ensemble, créer une entreprise qui va pouvoir investir et faire de l'agriculture à vraiment à grande échelle. Pour une grande production. Et également, c'est tout la technologie. Voilà. Aujourd'hui, c'est tout la technologie. Voilà. Mais là, ça a beaucoup plus pas au Cameroun, mais dans tous les pays. Ok? On tourne également ici. Enfin, c'est tout la technologie. Pour qu'on puisse greffer le revenu des gens, pas seulement à leur salaire, mais greffer le revenu à leur patrimoine. Donc, on leur permet donc de se bâtir un patrimoine financier. Pause avec le texte blanc et abonnez-vous à la chaîne. Aimez la vidéo. Partagez-la autour de vous. Comme je le dis toujours, Désinfoque se veut un espace de communication, de conversation, d'exposition, où nous allons au contact direct des acteurs, de ceux qui font l'information, de ceux qui font l'actualité.